Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette Assemblée ordinaire du Conseil de Ville en ce 13 mai 2019. Alors, je voudrais souhaiter la bienvenue aux gens qui nous écoutent via les médias sociaux ou la télévision communautaire. Alors, ce soir, on a la présentation, le dépôt de nos États financiers pour l'année 2018. On a le plaisir d'accueillir M. Jimmy Laliberté, de la firme Deloitte, qui a fait les vérifications d'usage. Alors, sans retarder, je pense qu'on va demander à M. Jimmy de faire la présentation des états financiers. Parfois, on pourra le libérer et commencer notre Assemblée ordinaire. Alors, M. Laliberté, je vous cède la parole. Je vous souhaite la bienvenue et je vous donne la parole pour nous annoncer des bonnes nouvelles. Allez-y. Merci beaucoup. Je me présente, Jimmy Laliberté, je suis directeur principal au bureau de Deloitte, qui s'est occupé de faire la vérification cette année des états financiers de la ville de Normandine pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018. Donc, j'ai avec moi ce soir un extrait des états financiers que je vais vous faire la lecture pour vous présenter sommairement le résultat des opérations de l'exercice et la situation financière au 31 décembre. Donc, premièrement, un élément qui est très important au niveau des états financiers, rapport de l'auditeur indépendant. Donc, deux rapports qui sont émis au niveau de la ville. Donc, un premier sur les résultats financiers. Donc, notre opinion cette année qui est sans réserve. Donc, à notre avis que les états financiers consolidés si joints donnent dans leurs aspects significatifs une image fidèle à la situation financière de la ville au 31 décembre 2018 et des résultats de ces activités de la variation des actifs financiers nets, la dette nette et des flux de trésorerie consolidés pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes que la ville doit respecter. Donc, les normes comptables canadiennes, pardon, pour le secteur public. Et aussi, rapport de l'auditeur sur le taux global de taxation. Donc, à l'effet que les articles de loi qui régissent le calcul du taux global sont respectés. Donc, encore une fois, opinion sans réserve à ce niveau-là au niveau du rapport de l'auditeur. Donc, au niveau des résultats maintenant, au niveau des revenus de la ville. Donc, deux catégories de revenus. Les revenus de fonctionnement. Donc, qui sont les revenus proprement dit de fonctionnement au cours de l'exercice. Donc, la taxation, compensation tenant lieu de taxes, les revenus, les services rendus, ces choses-là. Donc, on parle d'un montant de revenu total de 6,6 millions. Donc, comparativement à un budget qui était prévu à 7,9 millions. Donc, l'écart, ça se trouve être au niveau des revenus d'investissement pour les projets. Donc, des subventions qui vont être encaissées ou réalisées au cours des prochaines années. Donc, c'est ce qui explique majoritairement l'écart au niveau de la budgétisation. Et au niveau des dépenses totales, cette année, on parle de 6,235,000 comparativement à un budget de 6,194,000. Donc, on est quand même relativement égale au budget au niveau des dépenses de fonctionnement. Donc, ça nous donne un surplus comptable de 369,000 à lequel il faut faire quelques ajustements pour se ramener au niveau du surplus fiscal, donc pour fin de taxation. Donc, on vient enlever nos revenus d'investissement qui sont directement reliés à des dépenses en immobilisation. Donc, pour un montant de 652,000. Ensuite, on fait d'autres ajustements. Donc, on vient enlever les amortissements qui ne sont pas des dépenses de nature monétaire, qui sont des dépenses de nature comptable. Donc, on parle d'un montant de 972,000 qu'on vient ajouter. Ensuite, on a un ajustement pour le remboursement de la dette. Donc, un remboursement de la dette qui est à la charge des contribuables, c'est-à-dire qui n'est pas financé à même des comptes à recevoir, des subventions à recevoir. Donc, on parle d'un montant de remboursement de dette en capital de 361,000. On parle de transfert aux activités d'investissement, donc des surplus au niveau du fonctionnement qui ont servi à payer les dépenses en immobilisation, donc pour 231,000 et d'autres ajustements au niveau des réserves financières et des fonds affectés pour un montant total d'ajustement de 435,000 $ qui fait en sorte qu'au 31 décembre 2018, la Ville de Normandin présente un surplus, un excédent de fonctionnement à des fins fiscales d'un montant de 151,826 $. Ensuite, au niveau de la situation financière, donc rapidement, le bilan financier au 31 décembre. Donc, on parlait d'un montant total d'actifs de 2,9 millions au niveau d'actifs financiers, majoritairement constitués de 2,1 millions de comptes à recevoir, donc des débiteurs. Les principaux débiteurs en date de fin d'année sont bien entendu des subventions de la TPS et de la TVQ qui étaient à recevoir pour environ 1,6 million au total. La taxation à recevoir de 200,000 $ qui est semblable à l'année passée à pareille date, donc il n'y avait pas d'écart à ce niveau-là. Et les autres montants à recevoir, c'est diverses comptes au niveau d'autres subventions et autres montants à recevoir. On a un montant d'encaisse de 256,000 $ en date de fin d'année. Des placements, donc des placements dans les régies principalement, pour un montant total de 558,000 $, donc 189,000 $ en placement de portefeuille, 199,000 $ en placement de portefeuille qui se trouvent à des investissements initials au niveau de la régie sécurité incendie géant, et 359,000 qui sont le total des surplus et des déficits comptabilisés par rapport aux surplus, aux opérations de nos diverses régies qu'on consolide dans nos états financiers. Régies qui sont comprises dans le périmètre comptable, bien entendu. Au niveau des passifs, donc deux principales catégories de passifs. On a les dettes à long terme, qui présentent un montant de 6,380,000 $ en date de fin d'exercice. Donc, on parle d'emprunts contractés au cours d'exercice de 131,000 $ et de remboursement de dettes d'environ 600,000 $ en termes de capital. Et dans les autres passifs, on a bien entendu pour 1,1 million de passifs. Là-dedans, on a des comptes fournisseurs. Donc, les comptes fournisseurs qui sont les montants qu'on a contractés en date de fin d'exercice et qui ont été payés subsequentment à la fin d'exercice pour des travaux, des entretiens ou des achats qui ont été faits. On a également des retenues sur contrat qui sont comptabilisées dans ce compte-là. On a aussi un montant encaissé au niveau de la régie pour la parc industriel, le montant de 180,000 $ qui est comptabilisé ici dans des revenus perçus d'avance et diverses autres provisions qui sont comptabilisées au niveau des autres créditeurs. Donc, tout ça ensemble nous donne un actif financier net, dette net, dette net cette année de 4,5 millions. L'année passée, on avait une dette net de 4,7 millions. Ce qui veut dire qu'au niveau de ses actifs et de ses passifs financiers, la Ville cette année a amélioré sa situation financière à ce niveau-là d'un montant de 250,000 $. Et finalement, vous avez au niveau des actifs non financiers, les immobilisations corporelles qui représentent tous les investissements faits dans la Ville en termes de capitalisation, donc en termes de dépenses en immobilisation, immobilisation qui sert à rendre des services. Donc, pour 18,461,000 $ qui représentent le coût non amorti de ces immobilisations-là et des autres actifs non financiers pour 543,000 $. Et finalement, vous avez dans les surplus, donc au niveau des excédents, déficits accumulés, vous avez un surplus libre, donc un excédent de fonctionnement non affecté de 275,000 $. Donc, c'est le résultat de tous les surplus, déficits des années passées de la Ville, moins les affectations bien entendu, moins d'utilisation, donc montants qui pourraient être utilisés dans le futur pour financer divers projets sous base de résolution bien entendu. Vous avez une nouvelle réserve qui a été créée de 15,000 $ qui sera affectée ultérieurement au remboursement de la dette. Vous avez des réserves financières et des fonds réservés pour 144,000 $ au total, principalement constitués d'un fonds de roulement pour un montant de 100,000 $ et de soldes disponibles de règlement d'emprunt fermé pour un montant de 30,000 $. Et finalement, vous avez dans vos excédents, donc l'excédent qui est le plus important en termes de valeur monétaire, 14,063,000 $ qui représente les investissements en dette dans les immobilisations, c'est-à-dire le montant d'immobilisations qui est financé à même les liquidités de la Ville. Donc, sur un total de 18,461,000 $, il y en a un montant de 14,063,000 $ qui est financé en même les avoirs de la Ville. Donc, c'est quand même un montant qui est assez important par rapport au total, ce qui veut dire que l'endettement est quand même minime par rapport au total d'immobilisations que la Ville possède. Au niveau de l'endettement, si je continue dans cette lancée-là, au niveau de l'administration municipale cette année, on parle d'un endettement total net à long terme de 6,418,000 $. L'année passée, on avait un endettement total net à long terme de 5,642,000 $. Donc, la Ville a amélioré sa situation au niveau de son endettement net à long terme d'un montant d'environ 230,000 $. Donc, c'est une amélioration également au niveau de son budget, de sa situation financière. De la dette totale, qu'on a vu tout à l'heure, de 6,7 millions $, qui est la dette consolidée, ici, on tient compte du périmètre. Dans cette dette-là, il y a un montant de 5,7 millions qui se trouvaient à la charge des contribuables et un montant d'environ 1,5 million qui se trouvaient à être financés par des subventions à recevoir du gouvernement et des soldes de surplus voués à ces fins-là. Au niveau des revenus, rapidement, il n'y avait pas de grosses variations par rapport à l'année passée en termes de revenus total. Donc, l'année passée, on parle d'un montant total de 5,6 millions. Cette année, on parle d'un montant total de 5,9 millions. Donc, vous voyez qu'il y a quand même 290,000 $ de variations, qui ne représentent quand même pas un gros pourcentage au niveau des revenus. Les principales variations qu'il y a eu cette année, c'est surtout au niveau de la taxation. Donc, malgré le taux de taxation qui a diminué cette année, au niveau du rôle d'évaluation, il y a eu une augmentation avec le nouveau rôle. Donc, c'est venu augmenter les taxes qui ont passé de 3,605,000 à 3,745,000. Et au niveau du taux global de taxation, quand je vous parlais que le taux avait diminué, le taux global de taxation en 2017, il était de 1,7945 du 100 $ d'évaluation. Et cette année, le taux global de taxation est de 1,7101 du 100 $ de taxation. Donc, on voit quand même qu'il y a une diminution de pas loin de 0,08 du 100 $ de taxation. Donc, c'est quand même une diminution du taux global qui est quand même significative. Ensuite, au niveau des dépenses maintenant, vous avez au niveau du total des dépenses cette année, quand on parle de dépenses consolidées, donc ça tient compte du périmètre. On avait pour 6,274,000 $ l'année passée de dépenses en totalité. Cette année, on a pour 6,453,000. 6,235,000, c'est l'administration municipale. 6,453,000, c'est au consolidé. Donc, on peut quand même voir que les dépenses sont stables par rapport à l'année passée. Quand on prenait l'administration municipale et qu'on comparait avec le budget aussi, les dépenses sont quand même comparables. Les principales catégories au niveau des dépenses, c'est bien entendu au niveau du transport et l'hygiène du milieu. Donc, sur le 6,235,000, il y en a pour pas loin de 2,5 millions au niveau de ces activités-là, qui étaient encore en corrélation quand même assez directe avec ce qui était budgété. Et vous avez toujours, bien entendu, au niveau de l'administration générale, des dépenses pour 776,000 $ qui incluent entre autres là-dedans le salaire, les honoraires, tout ça, qui se trouve être stable aussi par rapport à l'année passée. Et au niveau de la sécurité publique, on parle un total de dépenses de 700,000 $ qui était quand même relativement stable aussi avec ce qui était budgété et avec les dépenses de l'année passée. Donc, je vous dirais que rapidement, ça fait le tour des états financiers, de la situation financière. Je ne sais pas s'il y avait des questions particulières au niveau des opérations. Je vais répondre à une question, Jimmy. Par rapport à la dette, quand tu dis le montant de la charge d'un centre des contribueurs, 5,701 $. Et quand on parle de consolider, 6,135 $. La différence, c'est la dette comme l'aéroport, la régie des aéroports, la régie des incendies. Est-ce que ces dettes-là sont comptabilisées là-dedans? Oui. Dans le fond, quand vous allez au niveau de la situation financière, quand on comprend juste la ville, quand on regarde au niveau du bilan, vous voyez, vous avez pour 6,380,000 de dettes. Ça, c'est la dette seulement de la ville, 6,380,000. Puis quand on rentre la régie de l'aéroport, entre autres, au même titre que la régie sécurité incendie géant, qui ont des emprunts, c'est consolidé dans vos états financiers, puis ça ramène la dette à 6,688,000 au total. Donc, il y a comme un 300,000 à peu près d'écor entre les deux qui représentent votre cote-part dans les dettes de ces organismes-là qui font partie de votre périmètre comptable. OK. Ça inclut les corporations de développement économique. Oui. Dans le fond, dans le périmètre comptable, ce qui se trouve être inclus dans ce que vous avez comme dette ici, vous avez le site touristique Chute à l'eau qui est là-dedans. Vous avez la corporation de gestion du centre communautaire qui se trouve être consolidée ligne par ligne, ces deux-là. Ensuite, vous avez la régie géant, donc sécurité incendie, qui est consolidée proportionnelle en fonction de votre cote-part que vous avez là-dedans. Puis après ça, vous avez la régie de l'aéroport puis la régie du parc industriel maintenant, qu'eux autres, ils sont consolidés sous base de méthodes modifiées de valeur consolidation. Ça veut dire qu'on a un placement dans ceux-là, puis qu'on vient consolider une cote-part du profit au lieu de prendre ligne par ligne les états financiers. OK. Puis tout ce que tu viens de nommer là, ça représente… environ 300 000 de dettes par rapport… On passe… Si on prend juste l'administration municipale, on parle de 6 380 000. Puis consulter, on parle de 6 688 000. Ça fait que ça donne à peu près 300 000 décors de dettes consulter. OK. C'est bon. Deuxième question. On a baissé notre taux global de 1,74 000, c'est ça? Dans le fond, le taux global de taxation… On parle du taux global de taxation? Oui. 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 Donc, en 2017, il était à 1,7945 du 100 $ d'évaluation. Et cette année, en 2018, il est à 1,7101 du 100 $ d'évaluation. Ça fait que ça donne une diminution d'à peu près 0,07,5 du 100 $ d'évaluation. Ça fait que quand on regarde le niveau de l'évaluation totale, c'est quand même une bonne diminution. Puis si tu peux expliquer, c'est quoi que ça englobe l'ensemble des services? Oui. Dans le fond, le taux global de taxation, ce que ça englobe, c'est que ça englobe d'une part une moyenne entre la valeur foncière du début de l'année, OK, et la valeur foncière à la fin de l'année, en incluant vraiment toutes les unités d'évaluation, autant commerciale que résidentielle, qu'agricole, terrain vacant, tout ça rentre là-dedans. Donc, il y a un calcul scientifique qui se fait. Il y a une moyenne qui se fait de tout ça pour avoir une valeur au début, une valeur à la fin. Ça fait que ça nous donne une médiane. Puis ensuite de ça, on prend la taxation de tous ces services-là, au début et à la fin, qu'il y a encore là une variation qui est là-dedans. Puis il y a comme un calcul qui se fait avec toutes ces valeurs-là qui en arrivent avec le taux global de taxation. Ça vient comme représenter un peu, si on prend tous les services, si on prend toutes les évaluations foncières, pondérer avec chacun de ces secteurs-là le taux global général que ça donne au niveau de la ville. Ça fait qu'au niveau de la ville, dans le fond, chaque 100 $ d'évaluation, c'est comme s'il était taxé à 1 et 61,01 cette année, quand on prend l'ensemble de tout ça. OK. C'est une bonne nouvelle. Parce qu'en fait, on a de la charge moins fort que les contribuables. Oui. OK. Alors, c'est beau. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est correct. C'est beau. Alors, merci beaucoup, M. Jimmy, pour la présentation. Je pense que ça a très bien été. Ce qu'il faut dire, c'est que le rapport va être envoyé dans les médias. De toute façon, ça va apparaître dans les médias. Il va être sur nos sites web, page Facebook. Oui, ça s'amène dans tout cas. Alors, les gens vont pouvoir voir le détail dans les cours d'Hôtel-la-Ville aussi. Oui. Alors, les gens vont pouvoir tout voir, le détail des chiffres. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, un gros merci, M. Jimmy. Merci beaucoup. De votre présentation. Merci. On vous libère. Bien, merci de bonne soirée. Bonne soirée. À vous également. Merci. Alors, c'est une bonne nouvelle. 150 et 1 000 sur tous les plus. C'est moins d'à peu près un pourcent. C'est un pourcent. C'est un pourcent, c'est un pourcent. Alors, c'est bon. On va reprendre notre ordre du jour de ce soir. En un, notre ouverture de l'Assemblée. Deux, ouverture à la revue de l'ordre du jour. Les déclarations de conflit d'intérêt à trois. En quatre, l'adoption du procès verbal de l'Assemblée ordinaire du 15 avril. En cinq, le suivi du procès verbal. En six, les sollicitations, invitations, adhésions. En sept, l'approbation des comptes du mois de mars. En huit, on a le dépôt du rapport financier. C'est ce qui vient d'être fait. En neuf, adoption finale du règlement d'amendement 543-2019, modifié à le règlement de zonage 424-2011. En dix, adoption du règlement 547-2019 sur la tarification des biens, services et activités. Éutem 11, avis de motion pour le règlement d'amendement 548-2019. 538-300 pour les goûts rue Picard. En douze, l'avis de motion pour le règlement d'amendement 549-2019 au montant de 296 000 pour les compteurs d'eau. Numéro 13, avis de motion pour le règlement 550-2019 concernant les compteurs d'eau. Quatorze, politiques de réception et examens des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication ou de l'attribution d'un contrat. Quinze, créations d'une régie pour le partage des services municipaux. 16, ce point-là est retiré de l'ordre du jour. 17, demande au ministère des Transports du Québec pour les abris-vents sur la route 373 et 169. 18, assurances pour les grands jardins. Éutem numéro 19, réfection du parc Benoît-Laroche. Éutem numéro 20, réfection des salles de bête du centre communautaire. 21, signature d'une entente pour le centre communautaire. 22, modification de l'entente avec la ferme Messidor. 23, autorisation d'appel d'offres pour l'achat des compteurs d'eau. 24, autorisation d'appel d'offres pour l'installation d'un compteur d'eau. 25, réhabitation de trois puits d'eau potable à la Corporation Neuf-Talot. 26, analyse hydraulique sectorielle pour le parc industriel S. 27, soumission pour le remplissage 2019. 28, soumission pour le béton de ciment pour 2019. 29, soumission pour le matériel granulaire. Nomination au poste de responsable des restaurants. Éutem 30, 31, officialisation d'engagement pour les emplois étudiants. 32, appui Alliance forêt-boreal pour la stratégie de protection du caribou forestier. 33, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. 34, demandes d'adoption pour règlement sur la récupération des appareils ménagers de climatisation. 35, autorisation de signer l'entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide intermunicipale en matière de sécurité civile. 36, correspondance. 37, rapport des élus. 38, questions du public. 39, est-ce que, Mario, il y a des choses à ajouter? Alors, c'est beau, hein? Tout est différent. 40, prochaines assemblées. 41, levée de l'assemblée. Alors, sans parole, proposition pour la revue de l'ordre du jour. M. Robert. Je propose que l'ordre du jour soit et être accepté tel qu'à présenter et qu'il y ait possibilité d'inscrire de nouveaux items invariables jusqu'à actuellement de tous les items du dit ordre du jour. Merci beaucoup, M. Robert. On s'arrête de dire les thèmes 3, déclaration de conflits d'intérêts. S'il y en a qui ont des conflits déclarés, ils vous diront. Thème numéro 4, adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 15 avril 2019 avec 10 pages de lecture. M. François. On va prendre une feuille aussi. Considérant que tous les membres du conseil de la ville de Normandie ont probablement pris connaissance du procès-verbal de l'assemblée ordinaire tenu le 15 avril 2019, et ce, au moins 48 heures, avant la tenue de la présence d'assemblée, en conséquence, je propose que le conseil de la ville de Normandie adopte, avec 10 pages de lecture, le procès-verbal de la séance régulière tenue le 15 avril 2019, tel que déposé à la présente séance. Merci beaucoup, M. Potvin. Alors, dans le suivi du procès-verbal, Mme Rouleau. Oui. Donc, j'essaie de faire les grandes lignes, mais on avait beaucoup de lignes. Donc, l'approbation des comptes du mois de février. Il y a eu la demande au fond de la ruralité. Il y a eu une adjudication de contrat de l'emprunt par billet au montant de 338 600 en vertu d'un règlement d'emprunt. Je vais vous éviter tous les numéros. Ensuite, il y a eu l'adoption du budget 2019 de l'OMH, Maria Chabdelaine. Il y a eu l'adoption du règlement aussi sur les nuisances. Du second projet de règlement d'amendement sur le règlement du zonage. On parle encore des poules. Donc, il y a eu l'adoption finale, le modifiant le règlement sur les permis certificats. L'avis de motion sur la tarification des biens, services et activités. Une modification à la politique du comité consultatif de loisirs, sport et culture. Ensuite, l'optissement des terrains du parc industriel. Il y a eu l'autorisation du CERN pour l'accès au parc industriel S. L'adjudication de contrat pour l'aménagement d'un accès temporaire au parc industriel S. Aussi, des études géotechniques pour ce parc-là. Il y a eu le rapport d'expertise relativement à la gestion des cours d'eau et aux risques d'inondation. Ensuite, des services professionnels pour la conception d'une station de pontage aux eaux usées. L'adjudication de contrat pour la réhabilitation du puits numéro 3. L'adhésion à la coopérative d'informatique municipale. Une dérogation mineure au 1236 Rue-Roy. Ensuite, dérogation mineure pour un lot. Je vais vous éviter le numéro du lot. Le ministère des Transports, le balayage des rues par le service de travaux publics. Il y a eu l'achat de VUS. La cession de chemin dans le secteur de l'île Autambre. Il y a eu le registre des armes à feu. L'officialisation d'engagement d'employés pour des postes à la chute à l'ouvre. L'autorisation de passage du Grand Tour Desjardins 2019. La proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale 2019. Merci beaucoup, Mme Grosleau. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? On est sur le procès-verbal? Non. Tout est beau? Tout est beau. C'est redé. L'étude 6, sollicitations, invitations et adhésions, Mme Annie. Je propose que soient autorisées les contributions, subventions ou adhésions suivantes. Épervier Junior 2A, Coupe Dodge, comme en dit, 500 $. Course de lits, souper, 2 billets, 50 $. Traverser du lac Saint-Jean, contribution de l'entrée, 100 $. Note la demande de l'organisme suivant a été refusée. DanRadioSport.com, mois de l'arbre et de la forêt. Merci. Merci beaucoup, Mme Annie. Alors, c'est beau tout le monde. Oui. T'as une petite information des comptes du mois de mars 2019. Mme Annie. Considérant que les élus responsables ont analysé les comptes du mois de mars 2019 et que le taux est conforme aux politiques actuellement en vigueur, inhéantes aux achats et dépenses, considérant qu'il y a lieu d'accepter les comptes du mois de mars 2019 et d'entériner les comptes préautorisés et ou contractuels, le taux selon les listes remises à tous les élus par le directeur financier de la Ville de Normandin, en conséquent, je propose que le conseil municipal approuve et entérine les paiements des salaires, des allocations, de dépenses, des achats, ainsi que les comptes contractuels et ou préautorisés du mois de mars 2019 pour un montant de 408 627,91. Le taux tel qu'apparaît sur les listes préparées en détail est déposé à chacun des membres du conseil de la Ville de Normandin, après avoir été vérifié par l'élui mandaté à cette fin. Pour y aller un petit peu plus dans les détails, on y va pour les paiements préautorisés, les paiements par chèque pour un montant de 17 880,97, les paiements par Internet pour un montant de 84 837,43, les prélèvements pour un montant de 43 163 056, pour un total de 145 881,96 dans les dépenses courantes, dans le compte courant pour un montant de 185 030,76, le salaire net et remboursement des dépenses pour un montant de 77 715,19 pour un total de 408 627,91. Merci, Mme Annie. Alors, vous avez passé toutes les cas? Oui, tout était conforme. Tout est beau. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Tout est beau. Alors, c'est adopté. À l'état numéro 8, on avait le dépôt du rapport financier 2018 qui a été présenté tantôt par M. Jimmy, mais on va prendre une proposition quand même pour accepter le rapport financier. C'est un dépôt. C'est un dépôt. Hein? Bien là, c'est un dépôt pour l'approuver. Oui, je propose que les états financiers pour l'année 2018 soient et sont acceptés tels que déposés, présentés et expliqués. OK. Merci beaucoup. Bienvenue. On sera rendu à l'état numéro 9. L'adoption finale du règlement d'amendement 543-2019 modifiait le règlement du zonage 424-2011. M. François. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du 11 mars 2019, considérant que tous les membres du conseil municipal ont préalablement reçu une copie du texte du règlement, considérant que les membres du conseil présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, en conséquence, je propose que le conseil des villes normandais adopte le règlement numéro 543-2019 modifiant le règlement du zonage 424-2011 afin d'autoriser les poules en milieu urbain. Le règlement sera reproduit en contacté dans le registre du règlement de la ville normandais. Alors, c'était la dernière adoption. On nous dit ça, mais enfin. Oui, après trois ans. Officiellement, les gens qui veulent avoir un permis pour des poules, ils vont être légals. Je viens d'œil, on va arrêter de parler des poules. Oui. Ah, attends. Je pense qu'il y a des gens qui en ont eu, qui ont eu le temps de s'en départir avant que le règlement soit adopté. Alors, c'est beau. Oui. C'est adopté. Ça va apparaître dans les journaux, Mme Boulot. On a adopté le règlement. L'état numéro 10, adoption du règlement 547-2019 sur la tarification des biens, services et activités. M. Boitler. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du 15 avril 2019, considérant que tous les membres du conseil municipal ont pris à l'homme-là reçu une copie du texte du règlement, considérant que les membres du conseil présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, je propose que le conseil de la Ville de Normandin adopte le règlement numéro 547-2019 concernant la tarification des biens, services et activités. Merci beaucoup, M. Boitler. Peut-être, Mme Boulot, en gros, j'essayais de vous voir. Il y avait des frais de vautissement qui avaient apporté des changements. Après ça, je vais essayer. Donc, puis la vérification aussi d'un compteur d'eau, là, si jamais, éventuellement, par rapport au règlement sur les compteurs d'eau, il y a une modification qu'on a apportée là. Puis, ensuite, je regarde s'il y avait le bâtiment. La creusage des faussées, là, avec chez les producteurs, là, il n'y avait pas quelque chose. Oui, avec la NRC, là, tu sais, au niveau de l'eau qu'il fallait, pour, je ne sais pas comment l'expliquer. Faciliter l'écoutement. François, là, tu sais… Il y a eu l'entretien de cours d'eau. Oui, bien, c'est ça, tu sais, il y avait… C'était pas clair dans notre tarification de services pour pouvoir, là, dans le fond, transmettre une facture ou quoi que ce soit, ça fait qu'il fallait le mettre là, l'ajouté, pour le rapprocher. Pour le rapprocher, c'est ça. Sinon, je n'ai pas rien d'autre. C'est bon? Alors, c'est bon. C'est adopté. On sera rendu à l'item 11. Avis de motion pour le règlement d'emprunt 548-2019, au montant de 538 300 pour l'Éco-Rue Picard, Mme Amie. Je donne avis de motion à l'effet que sera adopté à une séance subséquente le règlement 548-2019, décrétant un emprunt de 538 300 pour effectuer des travaux de renouvellement de conduite d'égout sur la rue Picard. Un projet de ce règlement est également présenté, séance tenante. Une dispense de lecture est également donnée pour l'adoption. Merci, Mme Amie. Alors, ça, c'est un projet qui est subventionné par la taxe, le retour sur la taxe d'assises. Alors, comme on était censé le faire l'année passée et qu'on n'a pas assez d'argent dans le programme, il faut l'attendre cette année pour avoir assez de financement. Alors, là, on lance officiellement l'avis de motion. On n'a pas encore l'autorisation d'utiliser, mais on devrait l'avoir au moment où on va être prêt. Sous peu, et on n'a pas besoin d'avis pour les personnes habiles à voter, parce que, d'un, on a 50 % de subvention à l'égard de cette dépense-là, et c'est une dépense au niveau des travaux publics de la rouerie, donc on n'a pas besoin d'avis pour les personnes habiles à voter. Merci beaucoup pour la précision. Est-ce que c'est beau pour tout le monde? Oui. C'est beau. L'item 12, l'avis de motion pour le règlement d'empreuve 149-2019, au montant de 296 000 $ pour les compteurs d'eau. Avant de donner la parole à Mme Annie, je voudrais juste dire que, ce soir, vous allez voir, on passe quand même plusieurs résolutions pour les compteurs d'eau. Alors, vous allez voir dans les journaux ou dans les cours d'Hôtel-de-Ville que Normandin n'échappe pas, qu'on devra installer un certain nombre de compteurs d'eau sur notre réseau, afin de rencontrer la stratégie québécoise de l'eau potable qui nous fixe une réduction qu'on n'a pas atteinte. Donc, on passe à l'étape suivante d'installer des compteurs d'eau. Alors, vous allez avoir toute l'information pertinente dans les prochains jours via les médias. Alors, là, vous allez voir qu'on va en passer 3-4 les règlements, l'avis de motion pour les compteurs d'eau. Ça fait qu'on commence le processus. Alors, Mme Annie. Oui, je donne avis de motion à l'effet que sera adopté à une séance subséquente le règlement 549-2019 décrétant un emprunt de 296 000 pour l'achat de compteurs d'eau et la réalisation de travaux d'implantation des dix compteurs. Un projet de ce règlement est également présenté séance tenante. Une dispense de lecture est également donnée pour l'adoption. Merci beaucoup. Alors, c'est beau tout le monde? Oui. C'est adopté. C'est l'avis de motion. Un item 13, l'avis de motion. Le règlement numéro 550-2019 sur les compteurs d'eau. Encore là, il faut se doter d'une politique sur la gestion des compteurs d'eau. Alors, ce soir, on dépose l'avis de motion. Mme Marilou. Alors, je donne avis de motion à l'effet que sera adopté en séance subséquente le règlement 550-2019 concernant les modalités d'installation des compteurs d'eau. Le projet de ce règlement est également présenté séance tenante. Une dispense de lecture est également donnée pour l'adoption. Alors, ça complète. C'est beau tout le monde? Oui. Oui. Non, mais je dois en parler là. Oui, oui. OK. Allez-y. Allez-y. Donc, dans le fond, je viens de donner peut-être les grands livres du règlement qui a été rédigé. Un peu, qu'est-ce que ça peut comporter. Donc, on va vraiment parler, là, ça va être quoi l'utilisation obligatoire, à qui va s'adresser l'utilisation obligatoire de compteurs d'eau. Qu'est-ce qui se passe si les usages changent en cours d'année. Le nombre de branchements, quand il y a une nouvelle construction, tout au niveau des fournitures, l'installation, comment ça va fonctionner. Ensuite, on va aviser, dans le fond, les gens ultérieurement, au cours des prochaines familles. On va envoyer, dans le fond, une invitation à participer à une rencontre d'informations. Ensuite, il va y avoir toutes les normes, les types, les diamètres, tout ça. Et là, à ce moment-là, on pourra l'expliquer lors de la rencontre d'informations. Comment ça va fonctionner aussi pour les visites de vérification du compteur en tant que tel. On parle aussi de tout, du maintien à bon état, de l'usage, de l'entretien, des lectures, des vérifications, puis tous les pouvoirs d'inspection, puis de l'autorité compétente, ça fait que ça s'adresse, là, en gros, tout le règlement. Tout est pas mal indiqué là-dedans. Donc, on a lu beaucoup sur le sujet. On va s'en venir des gens qui en connaissent un peu plus sur les compteurs d'eau. Ça va être notre bide. Oui, donc, c'est ça. Parfait. Merci, Mme Boulot. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? C'est beau. Merci. On serait rendu à l'item 14, la politique de réception et examen des plans formulés dans le cadre de l'adjudication ou de l'attribution d'un contrat. M. Boitler. Attendu que le procuré de loi numéro 108, loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l'autorité débarquée publique, La loi 2017-C27 a été sanctionnée le 1er décembre 2017, tandis que suite à cette sanction et conformément à l'article 573.3.1.3 de la loi sur les cités et villes, une Ville doit s'adoter d'une procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées En conséquence, je propose que le Conseil de la Ville de Normandin adopte la politique de réception et examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication ou de l'attribution d'un contrat. Mme Boulot, peut-être juste pour… Dans le fond, c'est juste pour ça. Ça va être moi qui vais être nommée comme personne pour recevoir si jamais il y a une plainte. Ce n'est pas une plainte d'un citoyen, mais que ce soit une plainte de quelqu'un qui a une entreprise et qui est dans le même domaine et qui verrait qu'il puisse se sentir lésé. C'est de cette façon que ça fonctionne. Merci beaucoup. Toutes les municipalités devront adopter ça. Devront adopter, c'est une loi. Il faut tout faire ça pour le mois de mai. Parfait. Alors, merci. C'est bon pour tout le monde. Oui. C'est réglé. 15 de création d'une régie pour le partage des services municipaux. M. Robin. Oui. Entendu qu'à titre de gouvernement de proximité, les municipalités sont appelées à fournir des services de plus en plus diversifiés dans le domaine administratif et informatique, de la sécurité publique, de la voirie, de l'hygiène du milieu, de l'aménagement et du développement du territoire, ainsi que dans le domaine des activités sportives, touristiques et culturelles. Entendu que les municipalités doivent relever des défis importants en lien avec la rareté de la main-d'œuvre afin de recruter et de garder des employés qualifiés. Entendu que dans ce contexte, la mise en commun d'équipements, d'infrastructures, de services ou d'activités, ainsi que la réalisation conjointe de travaux est un choix judicieux pour les municipalités du secteur géant qui veulent se donner des services de qualité à moindre coût. Entendu que la coopération intermunicipale comporte de nombreux avantages économiques, elle permet aux municipalités de partager les investissements de base nécessaires à l'achat de réalisation d'infrastructures et d'équipements et ainsi alléger la charge financière de chaque municipalité. Elle permet d'optimiser l'utilisation des ressources humaines affectées aux services offerts. Elle permet aux citoyennes et aux citoyens d'avoir accès à un service de meilleure qualité grâce à des investissements que les municipalités ne pourraient pas se permettre individuellement. Elle permet d'atteindre plus rapidement un volume d'utilisation suffisant à ré-entabiliser un équipement et à en assurer le développement. Elle permet de réduire les coûts unitaires de services grâce aux économies d'échelle qu'elle entraîne et elle évite le double emploi de services d'équipement coûteux. En conséquence, je propose que le conseil municipal de la Ville-le-Normandais manifeste son intention à l'égard de création d'une régie pour le partage des services municipaux, que le conseil municipal de la Ville-le-Normandais mandate sa directrice générale et greffière à participer à l'élaboration d'un document de travail permettant la création de cette régie et ça en collaboration avec les directeurs généraux du secteur géant. Que le conseil municipal de la Ville-le-Normandais autorise les frais engendrés pour la mise en place de la régie et ça à part égale entre les cinq municipalités. Donc, on sait de plus en plus, on entend parler, c'est assez commun, premièrement, oui, le manque de main-d'oeuvre, mais aussi les municipalités ont un rôle à réduire les coûts. Puis les deux vont quand même ensemble. Donc, si tu es capable d'avoir une personne compétente, qui est capable de couvrir les cinq municipalités pour donner le service en munissant aux forces, mais dans le fond, on a une personne qui est meilleure, qui a un travail souvent qui est plus à temps plein, qui a meilleure qualité avec à moindre coût. Ça fait que c'est juste une bonne façon de faire. Puis ce qu'on a fait avec les pompiers un peu, je pense que c'est un bon exemple de régie qui fonctionne. Puis on n'a pas perdu de service par rapport à ça, puis on est encore meilleurs, là, à bien des points de vue. Ça fait que c'est un petit peu ça l'objectif. C'est bon, M. Robin, d'informations très pertinentes. Et effectivement, là, les cinq municipalités, on a déjà une régie incendie géant, puis on lui a donné le mandat de sécurité civile pour les cinq municipalités. Puis ça faisait quand même quelques années qu'on parlait de cette régie de service-là. Alors là, on est en train d'essayer de la mettre en place. C'est sûr, c'est conditionnel à ce que les cinq municipalités du géant adoptent le concept d'une régie de service. Quand on parle des services, je pense que la première chose qu'on regarderait à mettre dans cette régie-là, c'est l'eau potable et nos musées. On le sait qu'on a beaucoup de difficultés au niveau des municipalités à former et à garder des gens compétents à nos potables et à nos musées. Parce qu'au niveau du ministère de l'Environnement, du ministère de la Femme Municipale, on doit quand même être très, 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 très à jour. Et on doit s'assurer de la qualité des eaux, des eaux, de l'acaduc et des égouts. Alors, ça serait un des premiers services qu'on pourrait mettre dans la régie. Ça représentera à peu près trois employés qu'on se partagerait à des cinq municipalités pour s'occuper d'eau potable. Et ça pourrait être d'autres, comme les travaux publics ou un ingénieur qu'on pourrait se partager. Alors, c'est une régie qu'on croit, qu'on crée, mais qui va accueillir plusieurs services au fur et à mesure qu'il va y avoir des opportunités. C'est la modification des besoins aussi. Voilà. Voilà. Alors, si on commence, on va voir où on va se rendre. C'est encore là conditionnel à ce que les cinq municipalités adoptent cette résolution-là de création. Et les frais de la création de cette régie-là sont… Ben, c'est pas régal. C'est pas régal. C'est pas régal. Mais c'est pas des gros frais, là. Tu sais, c'est le service, après ça, qu'on va devoir… Ah, par la création. Oui, la création, on n'a pas à la suite. Non, pas du tout. Comme l'eau potable, on va devoir se répartir les coûts selon la grossesse naturelle. Oui. C'est bon? Oui. Alors, c'est beau. C'est réglé. L'item numéro 16 a été retiré. Numéro 17, demande au ministère de transport du Québec pour les abris-vents sur la route 373 et la route 169. Mme Marilou. Attendu que depuis le début de l'année 2019, la route 373 et la route 169 ont été fermées partiellement, qu'on voit par la Sûreté du Québec, ou totalement en raison des conditions climatiques hivernales qui rendent la circulation routière très problématique sur ces importants tronçons du réseau routier régional, qui relient les territoires de la MRC du Domaine du Roi et de la MRC de Mariach-Ardelaine. Attendu que ces tronçons de route sont caractérisés par une topographie plane constituée de bleu-étière qui offre peu d'obstacles aux vents dominants d'ouest permettant un transport de la neige jusqu'à la chaussée, rendant ainsi la visibilité nulle. Attendu que les fortes précipitations de neige vécues ces dernières années amplifient cette importante problématique de poudrerie. Attendu que le ministère des Transports du Québec a la responsabilité de l'entretien hivernal des routes intra-régionales 373 et 169 qui relient la ville de Dolvon-Listassini à la ville de Saint-Christien, via Normandin pour la 169. Attendu que les décès ont déjà été recensés sur l'un ou l'autre des tronçons de route visées dues aux mauvaises conditions routières et que la vie des automobilistes n'a pas de prix. Attendu que les élus de la ville de Normandin considèrent que le MTQ devrait envisager des mesures préventives pour résoudre, sinon atténuer grandement cette problématique. Attendu que l'une des solutions est l'implantation de haies brise-vent qui viendraient résoudre le transport de la neige et la vitesse du vent et que le centre de service du MTQ de Robert-Val dispose des budgets à cette fin. En conséquence, je propose que le conseil de la ville de Normandin demande à la direction régionale du ministère des Transports du Québec d'implanter des haies brise-vent en bordure des routes intra-régionales 373 et 169 afin de résoudre ou de réduire la problématique de poudrerie importante sur ces fonctions du réseau routier. D'explorer également la possibilité d'implanter de telles haies sur d'autres tronçons problématiques du réseau routier. Que copie de la présente résolution soit également transmise à Mme Nancy Guillemette, députée du comté Robert-Val. Je pense que c'est quand même assez clair, cet hiver. On a eu beaucoup de problématiques, mais même l'année dernière, ça a été, par moments, la poudrerie est assez intense sur ces fonctions-là. Alors, par contre, je pense qu'on a quand même des leçons à tirer de ça. Éviter de tout enlever, ça aurait une mesure à ne pas prier dans le futur. Réparer les erreurs du passé. Voilà. Mais d'avoir affaire mieux à revenir, il y a une certaine rapporte là-dessus. Mais je pense qu'il faut appuyer ça, toutes les municipalités. En tout cas, la MRC l'adopter, puis je pense qu'on va voir. Normalement, avec le MTQ, ça devrait être bien reçu. Oui, ça va être bien reçu, mais ça va être les budgets qui vont être… Ça va être bien reçu, mais pas nécessairement. Les budgets et les délais. Oui, exactement. Alors, c'est bon? Oui. C'est adopté. On s'est rendu à l'état numéro 18. Les assurances pour les grands jardins, M. Robert. Alors, considérant que la Ville de Normandin soutient financièrement l'OBNL et les grands jardins du lac Saint-Jean, Normandin Incorporé, considérant qu'un conseiller municipal siège au conseil d'administration des grands jardins du lac Saint-Jean, Normandin, en conséquence, je propose que le conseil municipal désire ajouter l'organisme des grands jardins de Normandin Incorporé à titre d'assuré additionnel auprès de la MMQ. Alors, pour reprendre les paroles à Marie-Bou, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est clair. Exactement. Alors, l'assurance, on va le recharger de toute façon. C'est que nous autres, on le prend, mais les coûts vont être transférés au Grand Jardin. Alors, c'est beau? Oui. 19, réfection du parc Benoît-Larouche. Mme Annie. Considérant que le parc Benoît-Larouche doit être refait, considérant la soumission reçue par la compagnie Go-Élan, en conséquence, je propose que la Ville-le-Normandin accepte la soumission de la compagnie Go-Élan au prix de 19 789 et 93, incluant les taxes pour l'achat des modules de jeux installés au parc Benoît-Larouche, que M. Éric Béreur, directeur des loisirs et de la culture, soit autorisé à signer des documents nécessaires pour et au nom de la Ville-le-Normandin. Ben, finalement, c'est le parc que les citoyens s'étaient mobilisés pour amasser une petite somme d'argent. Fait qu'on était, après cette année, là, avec… Il y avait ralors. Avec… C'était quoi qui avait été remorce par les citoyens? Ah, c'était 1500 ou 1800. C'était plus dur, ça va voir dans ce qu'on avait pu commenter dans le budget, là, pour continuer, c'est parfait, ça. Alors, c'est le troisième parc qu'on fait, là, avec la collaboration des citoyens. On avait fait celui-là, Katia et Rachel. On a fait celui-là, Rue L. Et c'est le troisième parc qu'on fait, puis… Il y en reste deux. Il y en reste deux. Oui, il reste deux, dont un, qu'on va se poser une question, là, mais… Il y en reste deux à faire, puis on le fait à peu près en deux ans, tu sais, ça fait… C'est sûr, le montant, finalement, avant, c'était 10 000 $, on sait que les élus avaient adoptés, puis là, le changement, c'était plus 20 000 $, mais au deux ans, à ce moment-là, parce qu'on sait qu'il y a 10 000 $ pour l'achat des modules, puis tout ça, c'est passé. Bon. Alors, c'est beau? Oui. On va au parc 9. Les thèmes numéro 20, l'affection des salles de bain au centre communautaire, M. Boisclair. Considérant que les salles de bain du rez-de-chaussée et de l'éther ont besoin d'un rafraîchissement, considérant que les organismes qui occupent l'édifice ont proposé de participer financièrement aux rénovations, considérant la soumission reçue, en conséquence, je propose que la Ville de Normandie accorde le contrat de rénovation des salles de bain du rez-de-chaussée et de l'éther du centre communautaire à l'entreprise Construction Stéphane Thibault au coût de 29 899 $ et 69 sous, incluant les taxes, le taux tel que détaillé dans la soumission datée du 16 avril 2019. Que la participation de la Ville soit du tiers, du coût total soit un montant de 10 000 $. Que M. Éric Bérard, directeur de loisirs et de l'agriculture, soit autorisé à signer les documents nécessaires pour et au nom de la Ville de Normandie. Alors, c'est bien clair, là? On est rendu là. Oui. Ils ont besoin d'une mise à jour. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il va y avoir des contributeurs, des aînés, fait qu'on ne peut pas être contre ça. Alors, c'est beau? Oui. Un item 21, bien, ça fait suite. Signature d'une entente pour le centre communautaire, M. Boitler. Considérant qu'il a lieu d'officialiser les modalités de paiement des travaux de réfection des salles de bain du rez-de-chaussée de l'État du centre communautaire et de déterminer. En conséquence, je propose qu'une entente soit signée avec la Ville, la Corporation de gestion du centre communautaire Normandie Incorporé et le Club des retraités Normandie Incorporé pour déterminer les montants à payer pour chacun pour la réfection des salles de bain. Alors, c'est ça. Ça dit tout. C'est deux autres partenaires. Yes. Alors, c'est beau? On s'est rendu à l'état 22, modification de l'entente avec la ferme Messidor. M. Robin. Entendu que la Ville est propriétaire du lot portant le numéro 4,108,076. Entendu que la ferme Messidor a enregistré désir louer à des fins d'agriculture le dit lot non utilisés appartenant à la Ville. Entendu qu'au cours des prochaines années, la Ville vendra graduellement les parties de lot pour l'utilisation à des fins industrielles. Entendu qu'il y a lieu d'apporter des modifications à l'entente signée en 2017. En conséquence, je propose que le conseil municipal accepte de signer une nouvelle entente avec la ferme Messidor enregistrée pour l'allocation de terres agricoles afin d'apporter des modifications à celles de 2017. Dans le fond, c'est des terres qui sont dans le secteur du nouveau parc industriel qu'on est en train de développer. On n'est pas rentré à développer ces terres-là, elles nous appartiennent. Donc, on fait l'allocation pour entretenir. Ça fait partie, dans le fond, de l'entente qu'on avait dans le passé. Puis, ça permet de garder les terres propres, entretenues. Puis, la personne, ça lui fait du foin de plus. Ou d'autres choses. Il y avait juste peut-être une petite… Est-ce que la durée de l'entente, c'était pour deux ans? La durée de l'entente, oui. C'est pour ça qu'on disait qu'il y avait quelques modifications. OK. Et donc, c'est d'une durée de deux ans. Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Mais pas dans la résolution et dans l'entente. Non, c'est ça. C'est juste pour ça qu'on apporte une modification à l'entente. Donc, comme ce n'est pas des choses qui sont… Puis, les coûts d'occasion, tout ça. C'est bon. Tout est dans la part. C'est bon? Oui. Merci beaucoup. Terminé de toi. Autorisation d'appel d'offres pour l'achat des compteurs d'eau. Alors, on fait suite à ce qu'on disait tout à l'heure. M. François. Considérant que dans le cadre de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, le ministère des Affaires municipales et de l'habitation exige l'installation de compteurs d'eau dans les immeubles industriels, commerciaux et institutionnels. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le directeur des travaux publics. M. Steve Mailloux a procédé au lancement de l'appel d'offres pour l'achat de compteurs d'eau. C'est parti. C'est parti. Alors, comme ça doit être la Ville qui les achète, c'est nous autres qui vont en soumission pour acheter les compteurs. Et ça sera dans la politique. Là, ça va être facturé aux entreprises. Alors, c'est bon? Oui. 24 autorisations d'appel d'offres pour l'installation de compteurs d'eau. François. M. Proudin. Oui. Je propose que le conseil municipal autorise le directeur des travaux publics, M. Steve Mailloux, va procéder au lancement de l'appel d'offres pour l'installation de compteurs d'eau. Parce que. Merci. Merci. Parce qu'au niveau des résidences, dans le fond, c'est la Ville qui va procéder à l'installation des compteurs d'eau. Donc, c'est pour frais des contribuables. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller en appel d'offres pour l'installation. Parce que, d'une part, on achète d'un fournisseur, mais probablement, pour l'installation, on va faire affaire avec un plombier. Donc, c'est pour ça que c'est deux appels d'offres qui sont distincts. C'est beau. Merci pour la précision. C'est adopté 25 réhabilitations de trois puits d'eau potable à la Chute à l'eau. M. Robert. Considérant que chaque année, trois puits d'eau potable doivent être nettoyés avant le début de la saison, afin que leur rendement soit optimisé pour qu'on puisse structurer le débit nécessaire à la consommation du site touristique. Considérant que l'offre reçu de la firme Mgros Réoservice, en conséquence, je propose que le conseil municipal accepte l'offre des services de la firme Mgros Réoservice pour le nettoyage et le démarrage printanier des trois puits d'eau potable du site touristique de la Chute à l'eau au coût de 5 530 $ plus tard, tel que détaillé dans la sousédition numéro 716. C'est M. Steve Meilloux, directeur des travaux publics. Il sera autorisé à signer le déprimement nécessaire pour et au nom de la Ville de Mont-Marie. Merci. Alors, pour les années, on doit faire ça. On te racontera. C'est beau? Oui. 26 analyses hydrauliques sectorielles pour le parc industriel S. M. Robert, vous êtes la partie. Considérant l'aménagement du nouveau parc industriel qui nécessitera une alimentation en eau potable et des besoins particuliers d'une usine de congélation. Considérant qu'il nous est nécessaire de connaître les quantités d'eau disponibles pour ce secteur, considérant la proposition du groupe Tanguy et associé pour la mise à jour hydraulique du réseau municipal et une analyse sectorielle, je propose que l'Asile de Normandin accorde le contrat pour l'analyse hydraulique sectorielle du parc industriel S à la firme Groupe Tanguy et associé au coût de 3 500 $ plus taxe, tel que détaillé dans l'offre, daté du 3 mai 2019. Que M. Steve Manu, directeur de travaux publics, soit autorisé à signer le niveau des documents nécessaires pour et au non sur la ville de Normande. Alors, ça, c'est toujours des analyses complémentaires pour l'aménagement du parc industriel. On est sous le bord d'arrêter, on est sous le bord de tomber dans les travaux, mais ça prend des spécialistes encore. Alors, c'est beau tout le monde? Oui. C'est beau. 27 soumissions pour le rapiessage pour 2019, M. Robin. Considérant les soumissions reçues, on a les soumissions d'asphalte à 2 BR à 300 $ le prix de la tonne métrique manuelle, puis on a le prix de la tonne métrique mécanique à 250 $, puis on avait BR Asphalte qui était à 215 $ pour la tonne manuelle et 195 $ pour la mécanique. Les deux soumissions étaient conformes, donc en conséquence, je propose que le conseil municipal accorde le contrat de rapiessage d'asphalte pour la saison 2019 au plus bas soumissionnaire conforme, soit BR Asphalte, au prix par tonne métrique à 215 $ posé manuellement, 195 $ posé mécaniquement, plus les taxes, le tout selon l'information apparaissant sur la soumission déposée le 1er mai 2019. Merci beaucoup! Alors ça c'est... C'est une bonne différence! Hein? Oui! Oui! On a pas les prix de 2018! Oui, on les avait, mais... On les a eus bien! On les a eus bien! On les avait... Mais avant 2018! Oui! Prix 2018! C'était 175 $ manuels, puis 185 $ mécaniques! Bon, on a 215 $ puis 195 $. Oui! Le bitume est plus cher! C'est bon? Oui! 28 $ des soumissions pour le béton de ciment, M. Romain. Oui, considérant les soumissions reçues, donc on parle de béton carrière LT, le béton provincial, et on a le Groupe riverain, la bétonière du Lac-Saint-Jean. Donc, $ par mètre cube, on a la bétonière carrière, le béton provincial, dans le fond, qui est à 178 $ et 79 $, puis le Groupe riverain est à 187 $ et 41 $. Donc, on va comprendre qu'en conséquence, je propose que le conseil municipal accorde un contrat de fourniture au béton de ciment pour la saison 2019 au plus bas soumissionnaire, soit béton carrière LT, au prix de 178 $ et 79 $ par mètre cube, incluant les taxes, le tout selon les informations apparaissantes sur la soumission déposée de 29 avril 2019. Pour M. Robert, je l'ai pris 2018, 178 $ et 21 $. Non, je vais pas le savoir, il n'y a pas... Ah! C'est pas assez crunchy! 178 $ et 21 $, puis là, on est à 178 $ et 79 $. N'importe. 79 $. Alors, c'est quelques sommes de plus. Oui, c'est ça. C'est bon? Soumission pour le matériel granulaire, M. Robert, vous faites bien ça? Considérant les soumissions reçues, mesdames et messieurs, non? On avait invité deux soumissionnaires, soit Excavation Framco et Gélevèque Terrassement. Donc, Framco n'a pas déposé. Gélevèque Terrassement a déposé au prix unitaire de concassé $ par ton métrique à 15,45 $ et le sable en $ par ton métrique à 6 $. En conséquence, je propose que le conseil municipal accorde le contrat de fourniture de matériel granulaire pour la saison 2019 au seul soumissionnaire à confondre, soit Gélevèque Terrassement, au prix par ton métrique de 15,45 $ pour le concassé et de 6 $ pour le sable. On parle vraiment de ton métrique plus taxe, le tout selon les informations apparaissant sur la soumission déposée le 26 avril 2019. Voulez-vous 2018? Bien, moi, je le veux. Je trouve ça intéressant. 14,95 $ concassé versus le 15,45 $ et 5,74 $ le sable versus 6 $ pour cette taxe. Merci. Est-ce qu'il y a ces prix-là, ces livres-là? Bonne question. C'est Anton Madrig. Oui, parce que… OK. C'est bon. C'est la sparte, on n'ira pas chercher la sparte. Non, 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 non. C'est une bonne question, pareil. C'est posé balance. C'est posé balance. C'est posé balance. C'est posé. C'est posé. L'item numéro 30, nomination au poste de responsable des restaurants, M. Robin. Oui, considérant l'affichage du poste de responsable des restaurants, considérant que le comité de sélection recommande au conseil municipal municipal, l'engagement de Mme Marie-Claude Dufour, considérant que Mme Dufour a accepté les conditions d'emploi reliées à ce poste. En conséquence, je propose que le conseil municipal officialise l'engagement de Mme Marie-Claude Dufour au poste de responsable des restaurants, qui débutera le 7 juin 2019, le tout selon les avantages et salaires prévus à la Convention collective des employés municipaux de Ville-la-Normandie, actuellement en vigueur. Donc, c'est Mme Marie-Claude Dufour qui va maintenant s'occuper du restaurant à l'Achitalo et à l'Arena, selon les périodes de l'année. On l'attend au début du mois de juin. Parfait, c'est une bonne nouvelle. Oui. Alors, c'est bon? Oui. C'est réglé. Officialisation d'engagement pour les emplois étudiants. Mme Annie. Considérant qu'il y a lieu d'entériner les engagements des candidats retenus par le comité de sélection, en conséquent, je propose que le conseil municipal entérine l'engagement des personnes suivantes à titre d'emploi d'étudiants à la Ville-la-Normandie pour les dates d'entrée en poste mentionnées selon les avantages et salaires prévus à la Convention collective des employés municipaux de Ville-la-Normandie, actuellement en vigueur. Alors, on a Samuel Delonière, technicien loisir, qui va débuter le 21 mai. Sophie Bouchard-Bourget... Camille... Excusez, Camille Bouchard-Bourget et Sophie Delonière, animatrices de camp de jour, qui vont débuter le 18 juin. Il y avait aussi... Animatrices de camp de jour pour le 18 juin aussi, Lydia Tremblay. Il y a Caroline Maltais-Pinchot et Maude Boivin-Veillancourt, préposées à l'accueil. Mme Maltais va commencer le 10 juin. Et Mme Maude va commencer le... Excusez... Le 27... Le... Voyons... Mme Maude... Le 27... Excusez, le 27 mai. Il va y avoir Mme Maia Imbeau, animatrice loisir, préposée à l'accueil pour le 17 juin 2019. Émy Imbeau, sauveteur pour le 19 juin. Et Jade Robert... Robert Jade... Oui, c'est Jade Robert. Oui, c'est Jade Robert. Ils ont inversé, là. Animatrice de camp de jour pour le 18 juin. Le 27 mai, Robert. Ah non, c'est Jade Robert. Alors, c'est les personnes qui vont occuper les emplois d'été pour cet été. On est... Honnêtement, on est chanceux d'être capables d'avoir... Je te dirais à la belle... Oui, parce que... On a des saisonniers qui nous en créent. On a demandé, comme les autres années, là, une... comment qu'on dit? Une dérogation. Une dérogation. Parce que, tu sais, on a comme un aide-sauveteur, puis là, il faut demander une dérogation, parce qu'il n'a pas encore reçu toutes ses cartes. On est en attente de ça, là. On va peut-être... On va se croiser les droits. On va se croiser les droits à ce que la dérogation fonctionne. En tout cas, pour l'instant, on a une belle liste de jeunes. Oui, c'est surprenant. Ah oui, on est contents. Alors, on approuve ça. Ça compense. Oui, oui, oui. Hein? Ça compense. OK. Oui, ça compense. Effectivement. Numéro 32, appuie Allianz-Forêt-Boréal pour la stratégie de protection du caribou forestier. Considérant que le gouvernement... ... 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 Donc, Québec doit déposer son plan de rétablissement. Sinon, non, il n'y a pas de sinon. Sinon, le fédéral va imposer par décret ce que va être la protection du caribou forestier. Alors, ce qu'on sait actuellement, puis c'est ce qui est écrit là, c'est que le gouvernement du Québec va déposer son plan qu'il va mettre en application en 2022. Il y a même prévu des compensations financières au dernier budget de 60 millions pour compenser les pertes économiques. À Alliance Forêt-Bontréal, qui nous représente les communautés forestières incluant les municipalités, a pris position et demande au ministre de s'asseoir avec les gens puis de rendre publique toute l'information concernant les inventaires de caribou. Alors, on le sait qu'il y a des inventaires qui ont été réalisés cet hiver, puis il y a des inventaires qui avaient été réalisés au cours des dernières années. Donc, je mêle l'inventaire. Pardon? On s'en vage. On s'en vage dans les inventaires. Ce qu'ils nous ont dit, c'est que cet hiver, ça a vraiment été fait d'une façon scientifique et ont posé au-delà de 150 colliers qui vont servir pour les prochaines années. Alors, ce qu'on demande, c'est que ces études-là soient être déposées au fur et à mesure. On demande aussi que le ministre des Forêts, M. Dufour, rencontre les communautés puis les mette au courant des pertes économiques. On ne sait pas savoir quoi les pertes économiques de la protection du caribou. Le 17 juin, le ministre vient en région et il s'est engagé à venir rencontrer les régions puis discuter avec eux autres des impacts. Alors, le 17 juin, on va le rencontrer. À partir de là, on devra savoir un peu plus savoir quoi les pertes économiques. Et à partir de là, Alliance Forêt-Montréal, en tout cas, va travailler ou toutes les communautés vont travailler à minimiser les impacts. Il va y avoir des impacts. On ne se le cache pas. Il va y avoir des impacts. C'est-à-dire qu'il s'arrive à voir dès qu'à l'automne. Je pense que c'est important de préciser aussi qu'Alliance Forêt-Montréal représente, oui, le Québec, mais aussi les forêts de l'Ontario qui sont touchées par ce même fléau-là, qui subissent aussi des coupures puis c'est plus que juste le Québec qui est touché par ça. Mais ils ne font pas partie du groupe. Oui, ils ne font plus. Ah oui, ils ne sont plus membres d'Alliance Forêt-Montréal, mais ils travaillent en collaboration. Parce qu'Alliance Forêt-Montréal, ça va être plus que la protection du caribou forestier. On va parler du bureau de mise en marché des Bois qu'on va interpeller parce qu'il y a des lacunes là-dedans. Puis c'est Alliance qui va avoir le mandat. Ça touche juste le Québec. Alors, je pense qu'on a eu la sortie de M. Garneau aussi la semaine passée qui trouvait que les maires dormaient un petit peu au gaz, qu'il n'y avait pas de déclaration publique. Je comprends les intentions de M. Garneau, mais il faut juste être prudent parce que les impacts économiques, on ne les connaît pas. Donc, on ne peut pas dire qu'à Normandie, le moulin va fermer parce que le caribou forestier va arriver. Alors, il faut être prudent quand on fait des déclarations comme ça parce que ça insécurise tout le monde. Alors, quand on aura les données et les impacts, on pourra parler, mais pour l'instant, on ne préfère pas sortir. Puis on a Alliance Forêt-Montréal, on a Pascal Toutier. Puis d'ailleurs, M. Toutier revient de Vancouver, il a reçu un prix canadien pour son implication au niveau de l'industrie forestière. Alors, on a un porte-parole qui est crédible, puis nous autres, les municipalités, on n'épaule l'Alliance Forêt-Montréal. Alors, c'est beau, vous êtes d'accord avec ça? Oui. J'ai bien aimé M. Garneau, le passage dans le journal. Ah, vous avez aimé ça, M. Robert? Non. C'est votre ancien patron, hein? Vous avez encore... On fait la flamme! Il a cité, c'était une parole de Lénine. Oui, oui, oui. Mais on comprend, M.... C'est les idiots nécessaires. M. Garneau le défend, le défend, le défendu, puis le défend encore. Le corps est arbre. Le corps est arbre. Et on peut... C'est bien, mais on peut pas l'empêcher. C'est bon. 33 journées internationales contre l'homophobie, la transphobie. Mme Marilou. Attendu que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle. Attendu que le Québec est une société ouverte à tous et à toutes, y compris aux communautés lesbiennes, gays, sexuelles et transgenres. Attendu que, malgré les efforts faits, l'homophobie est présente dans la société. Attendu qu'il existe un large consensus contre la discrimination et plus particulièrement contre l'homophobie. Attendu que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Attendu qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée. En conséquence, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Normandin proclame le 17 mai 2019 Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et que copie de la présente résolution soit transmise à l'Association d'églises et lesbiennes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Très clair? Oui. Alors, on peut pas être contre ça. Non, très clair. Alors, juste pour dire que, vendredi matin, le 17, on va avoir une photo pour, on va afficher officiellement le drapeau des communautés. Puis, on va prendre une photo qu'on va mettre dans nos médias sociaux. Et on est de tout cœur avec ces gens-là. Je pense qu'ils travaillent très fort pour être reconnus, puis comme tout le monde. C'est bon? Oui. Merci beaucoup. Donc, 34, oui. Demande d'adoption pour le règlement sur la récupération des appareils ménagers de climatisation. Mme Marilou. Attendu que la responsabilité élargie des producteurs est un principe selon lequel les entreprises qui mettent sur le marché des produits au Québec sont responsables de leur gestion en fin de vie. Attendu que, dans le cadre de la politique québécoise de gestion des matières résiduelles et de son plan d'action 2011-2015, l'action 21 stipulait que le gouvernement adresse une liste des produits qui doivent être considérés en priorité pour désignation selon une approche de REP et qu'au moins deux nouveaux produits soient désignés par règlement tous les deux ans. Attendu que le plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques prévoit le recours à la REP dans la gestion des appareils de réfrigération, de congélation et de climatisation. Attendu que le projet de notification du règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises, en y ajoutant les appareils frigorifiques domestiques, appareils ménagers et de climatisation, a été publié dans la Gazette officielle du 12 juillet 2017. Attendu que le gouvernement a annoncé des cibles et objectifs de réduction de gaz à effet de serre selon plusieurs ententes internationales et cherche des moyens d'y parvenir. En conséquence, je propose de demander au ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, M. Benoît Charrette, et à son gouvernement d'adopter dans les plus brefs délais la modification du règlement sur la récupération et la valorisation des produits par les entreprises, en y ajoutant les appareils ménagers et de climatisation. De mettre en branle, et ce conformément à Recyc-Québec, le processus de création de l'organisme mandataire à la gestion de cette nouvelle responsabilité, que le gouvernement élabore un programme d'aide aux municipalités afin de supporter les frais durant la période de transition entre l'approbation du règlement et la mise en marche officielle de cette nouvelle REP. Il est en outre résolu d'interpeller l'ensemble des regroupements municipaux afin de demander leur appui dans ce dossier de développement pour la gestion des matières résiduelles du Québec et des changements climatiques. Merci. Alors, c'est pour l'environnement, je pense qu'on aura compris, hein? Oui, oui. Je pense qu'on ne peut pas être compte de ça. C'est pour l'équipération du frayon. Oui, puis on parlait de l'eau carbure. C'est ça. Et de l'huile, puis le mercure. Surtout dans le cadre des vieux électros, des vieux frigidaires, c'est du frayon. C'est très motivé. C'est bon? Oui. Alors, c'est adopté. 35 autorisations de signer l'entente relative à l'établissement d'un plan d'entraînement intermédiaire en matière de sécurité civile. M. Podvin. Attendu que le règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu'il entrera en vigueur le 9 novembre 2019. Attendu que les dispositions de l'article 194 de la Loi sur la sécurité civile avant l'entrée en vigueur du premier schéma de sécurité civile qui l'allie, toute municipalité locale doit s'assurer que son temps vigueur sur son territoire est consigné dans un plan de sécurité civile, des procédures d'alerte et de mobilisation ainsi que des moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre que peut déterminer le ministre par règlement. Attendu que la municipalité bénéficie d'une subvention de 16 500 $ dans le cadre du programme d'aide financière offert par le ministre de la Sécurité publique par l'entremise de l'Agence municipale 911 du Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation. Attendu qu'un sinistre peut être d'une telle ampleur que ce sera nécessaire de recourir aux ressources des municipalités voisines. Attendu que l'une des actions recommandées par le ministre de la Sécurité publique afin de répondre aux moyens minimaux pour protéger la sécurité de la population de la municipalité est celle de signer une entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide intermunicipale en matière de sécurité civile. Attendu que la majorité des municipalités de la MRC, sinon la totalité, désire se prévaloir des dispositions des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes et des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec pour conclure une entente relative à l'établissement d'un plan d'aide lié au processus de sécurité civile. Attendu que le projet d'entente d'entraide déposée à la Réunion, en conséquence, je propose que le conseil municipal de Normandais autorise M. Mario Fortin et Mme Lynn Grosleau, respectivement maires et directrices générales et greffières, à signer une entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide intermunicipale en matière de sécurité civile. C'est-tu tout? Oui. Mme Clerk. Du coup, je répète? Non. Non. On va s'entraider? Oui, mais par cas. M. le maire, déjà dit non. M. le maire, déjà dit non, c'est très important. On veille à votre sécurité. Oui, effectivement. Puis on voit ce qui se passe dans d'autres municipalités, puis l'entraide va être très important. On en a besoin. Alors, c'est bon? Oui. 36 correspondances, Mme Grosleau. Du cabinet du premier ministre, nous avons reçu l'acquisition réception de notre résolution 119-2019 en opposition à la loi sur l'immatriculation des armes à feu. Et M. le conseiller Robin Gauthier, nous avons reçu une lettre de démission effective le 21 mai 2019, que je vais laisser soin tout à l'heure, M. Gauthier, de nous exprimer. Oui, bien, suite à une réorganisation de carrière, j'ai dû… bien, je me rends fonds, j'ai dû… on en est venu à la conclusion que j'étais mieux de vendre ma maison, puis de me réorganiser dans le secteur où je suis rendu, donc à Alma. Ça fait qu'en vendant ma maison, bien, je ne peux plus siéger au nom du conseil. En Normandie, évidemment, parce que je ne serai plus citoyen, la vente de la maison va être effective à partir du 21 mai, donc ça, c'est le niveau légal. On en tient… je tiens quand même à dire que j'ai été très fier de représenter la ville en Normandie depuis les six dernières années au conseil, puis que le conseil qui est en place, là, est très efficace et une belle vision à long terme pour la ville, puis c'est un conseil avec qui j'ai beaucoup appris, puis avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Pareillement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On fera peut-être un point à l'item, Barrio, mais je tiens quand même, M. Gauthier, à vous remercier pour votre implication au cours des six dernières années. Oui. Un mandat de six ans. Je pense que vous avez été très actif sur le territoire de la ville, surtout de la Chambre de commerce, de la corporation de management forêt, puis de la corporation de développement économique. Alors, je pense que vous étiez très apprécié par les organismes à lesquels vous étiez dévoué et vous avez fait la représentation quand j'en avais besoin. Alors, merci beaucoup au nom des citoyens de la ville de Normandie. C'est une grosse perte. Bien, j'ai encore de la famille. Il va venir régulièrement dans le secteur. Oui, oui. Puis on comprend du côté professionnel. On a des décisions à prendre. La vie continue. C'est ça. En tout cas, un gros merci. On vous souhaite la meilleure des chances. Merci. Si jamais je rencontre le maire d'Almeaux, bien, je lui ferai part de… Ça va être le maire d'Alabrec, par contre. Ah, d'Alabrec, OK. Vous travaillez à Almeaux, vous allez rester à l'Alabrec. Oui, c'est ça. Alors, je ferai le message au maire d'Alabrec. Si jamais je serai un conseiller, je pourrai donner une référence. Il a déjà commencé. Un beau merci, monsieur. Monsieur Gauthier. Alors, c'est beau. Bien oui, oui. Un rapport des élus. Je vais commencer par M. Boisclat. Le 17 avril, j'ai participé au déjeuner avec les employés. C'était, je pense, une bonne journée. Puis, félicitations à tous les employés qui ont reçu des décorations. Le 26, 27 avril et 28, je suis allé à la foire commerciale. C'était un fort succès sur toute la ligne. Le 28 avril, je suis allé au brunch de la salle d'hockey. Le 7 de mai, j'ai eu un CA de la salle communautaire. En passant, il y a deux personnes qui ont démissionné du CA de la salle communautaire. S'il y a des gens qui s'intéressent, vous pouvez téléphoner ici à l'Hôtel de Ville ou communiquer avec Mme Monique Théberge. Et le 8 de mai, je suis réparticipé à la collecte pour Centraide dans la municipalité. Les organismes sont subventionnés par Centraide. On a voulu faire une collecte. On a ramassé 1 641 $. Merci bien à tous les gens qui ont donné. Et le 11 de mai, je suis allé avec M. le maire au cérémonial des cadets à Mistassny. Tous les corps de cadets de la région et du nord du Québec ont été à Delbeau-Mistassny cette journée-là. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci. M. Boisclair, Mme Darrault. J'ai eu un CA du CPE, la foire commerciale au brunch. C'est pas mal ça. Merci beaucoup. M. Robert. Oui, le 24 avril, j'ai assisté à l'AGA de Club des Retretés. 26, 27, 28, tout le monde, je pense, était à la foire commerciale avec son franc succès. 5 000 personnes encore, je pense. Oui, on atteint 5 000 %. OK. Après ça, le 7 mai, on a eu une rencontre avec les promoteurs de l'usine de congélation. Alors, c'est des mises à jour, mais des mises au coin aussi. Alors, ça a été très fructueux. Aussi, un comité d'urbanisme, le 8, on va revenir là-dessus, je pense, à la prochaine fois. Merci, M. Robert. M. Gauthier. Bien, ça a été mentionné, mais la foire commerciale, j'ai tout déjeuné aussi avec les employés, les gens de la ville. Après ça, la foire commerciale qui a été une bonne semaine d'organisation. Oui, 5 000 personnes qui ont entré en deux jours et demi dans l'aréna pour venir nous visiter. Écoutez, une équipe de bénévoles extraordinaire qui a travaillé d'une main de maître pour monter et préparer tout ça. Je peux vous dire que d'année en année, ces gens-là reviennent, une 20e édition, puis un franc succès. On a beaucoup de commentaires positifs, quelques commentaires d'ajustement, puis on va les utiliser, puis on va le faire. Je veux dire, avec le comité, on est très fiers du travail qui a été fait de part et d'autre. Puis merci à tout le monde d'être venu aussi. Je veux dire, tu fais ça pour l'objectif d'avoir des gens. Puis quand la population embarque et que les gens des alentours viennent, c'est parce que c'est un besoin. Puis toutes les clients qui étaient là aussi, en tout cas, ont passé une belle fin de semaine. Puis ça a été profitable pour eux, autant au niveau financier qu'au niveau de se faire connaître aussi. Ça fait que c'est un franc succès. Félicitations à toute l'équipe. Puis un très beau travail, la Chambre de commerce à ce niveau-là. Pour le reste, je ne vais pas d'autres choses après ça. Température est-elle de notre base? Oui. Oui, ça. Et l'élimination active des Canadiens de Montréal? Oui, c'est ça. C'est bon. Pour les facteurs. OK. C'est bon, M. Gaudet? Oui, oui, merci. Mme Annie? Oui, bon, pour moi, la foire commerciale, le brunch hockey aussi, puis les préparatifs pour la soirée reconnaissance des bénévoles, qui va avoir lieu ce mercredi, c'est sous forme de 5 à 7. Les organismes ont été sollicités par Mme Julie Fortin pour reconnaître le travail important des bénévoles au sein de notre communauté et des organismes. Et ça sera souligné cette semaine. On nous a dit une centaine de personnes de présents. Excellent. C'est à la salle municipale? Un centre communautaire. Un centre communautaire. Merci. Merci beaucoup, Mme Annie. M. Potvin. La foire, 300 toasts au brunch. Je ne les ai pas mangés, je les ai faits des toasts comme ça. C'était la blague qu'on avait fait au maire. Un petit message aussi, ceux qui ont la piqûre du jardinage, les jardins communautaires, il y a encore des parcelles disponibles. M. Le Maire, votre parcelle est-tu prise? Oui. Mais je n'ai pas officiellement appelé, mais j'ai l'ancien mes soeurs. Donc, il reste des parcelles à disponible. C'est Hélène, hein? Hélène Haché. Hélène Haché. Il y a des conrotes et il sort des cocons. Je l'ai vu passer sur Facebook, mais je n'ai pas la... Oui, c'est vrai, je l'ai partagé. Fait que ceux qui ont encore l'idée d'avoir une parcelle, il y en a de disponibles. Ça va commencer dans les prochains jours. Les gazons ont déjà verdis pas mal. Ça commence. Mais c'est le temps de planter l'ail et les oignons. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Ça va commencer à faire. Merci, M. Portin. Merci beaucoup, M. Portvin. Merci beaucoup, tout le monde, pour l'information pertinente. Moi, de mon côté, pour ne pas être trop long, il y a eu toutes les CA, MRC, Régis de la Goport, incendie, etc., etc. Ça se situe à la rencontre avec les employés très appréciés aussi. On a rencontré des gens dans la Caisse populaire pour le déploiement de services. Et les gens, je pense, qui ont vu les décisions de Desjardins concernant les points de service. Foire commercial, je ne répéterai pas, mais bravo à toute organisation comme le commerce du Géant. C'est encore un grand succès. Puis les gens ont fait de la business, les exposants ont fait de la business. Rencontre avec le ministère Faune-Parc pour les nouvelles réglementations pour les deux coins en chemin multi-usaires. Il va y avoir du gros changement là-dedans. La Géa des Plaines aussi, la Comparation de développement économique des Plaines. La Géa de la Caisse populaire, la Revue annuelle des cadets. M. Boitland a parlé. Première, tous les cadets regroupés de la région. 100 à 150 cadets. C'était beaucoup intéressant et je peux vous dire qu'on a levé la main l'année prochaine de recevoir cette revue-là à Normandin. On a eu une rencontre aussi avec Mme Grosleau, avec les parrains de la Sûreté du Québec, maire des G. Alors, on a eu une belle rencontre. On a jasé de beaucoup de choses. C'était intéressant. Rencontre des promoteurs du parc industriel. Et aussi, tout frais, vous aurez les détails dans les journaux, mais on a reçu le jugement final pour les égouts Sainte-Séry-le-Nord. Alors, on a pris connaissance du jugement. Ça va être public dans les prochains jours. Alors, c'est un dossier qui se termine officiellement avec ce jugement final-là. Les gens seront avisés de l'impact. Alors, c'est ce qui complète mon rapport des élus. Question du public. Oh, mon public, ça va être beau. Excusez-moi, je viens de trouver la conférence pour… Yes. La conférence jeudi le 23 mai, dès 18h, à la Bibliothèque de Normandin. Aménager et prendre soin de son jardin. Alors, pour les inscriptions, c'est 274-2004, le poste 3250, avant le 16 mai. Merci pour le message de la commencée. Bienvenue. Je pense que ça va être une belle opportunité. Question du public, on n'en a pas. Varia. Je vous propose peut-être une motion de félicitation à la Chambre de commerce pour la tenue de la vente commerciale. Oui, c'est lui-même. Très bien. Oui. Toutes lesquelles… La vente de la baisse en l'air. Président, M. Gauthier. M. Gauthier qui est président de la Chambre de commerce. Martial Gauthier. Martial. Martial. Oui, c'est ça. Puis, du même coup, peut-être une motion de remerciement pour M. Roboyer Gauthier. Oui. Un remerciement de dégourement. Moi, non. Non? Est-ce que quelqu'un demande de vote là-dedans sur M. Gauthier? C'est unanime? Je m'abstiens. Je suis en conflit. Ce qui était intéressant, c'était le kiosque aussi qu'on a tenu cette année. J'ai vraiment… j'ai aimé participer à ce petit kiosque-là. Puis, ça nous rendait un petit peu visibles à nos citoyens. Voir un petit peu de quoi ça avait l'air des personnes qui travaillent ici. Ça permet de rencontrer beaucoup de monde. Puis, merci beaucoup de votre participation parce que c'était le soir, vous avez tous été présents. Puis, je pense que… On a eu des beaux tirages aussi. Oui, oui. On pensait de vous voir le vendredi soir, M. le maire, en tout cas. Jamais pas. C'était un beau soir le vendredi soir. J'avais un conflit d'horaire. J'ai juste allé il n'y a pas longtemps. Il l'a bien géré. Oui. OK. Alors, c'est beau. Oui. Pour l'Ovaria. Alors, le prochain Assemblée publique, ça va être le 10 juin 2019. Maman, même poste. Alors, avant la vie de l'Assemblée, je remercie les gens de nous écouter encore à la division communautaire. On se donne rendez-vous le 10 juin. Alors, sur ça, ça me paraît une proposition, M. Robert. Alors, bonne fin de soirée, tout le monde. Merci. Peut-être qu'il y a vraiment moins de plus, hein, le 10 juin.